Je m'appelle Maï Masri, je suis réalisatrice palestinienne. Je suis à Cinémonde pour une rétrospective de mes films. Je passe sept films et je suis très contente d'être là. Mon cinéma est un cinéma engagé, humain surtout, il y a de douleur, mais aussi beaucoup d'espoir. Pour moi, c'est l'espoir qui compte. Pour moi, les films qui m'ont marqué sont les films que j'ai fait avec les enfants et surtout les enfants palestiniens. J'ai fait une trilogie de trois films sur les enfants. J'ai commencé à Naples, ma ville natale, les enfants de l'intifada, ça veut dire le soulèvement du peuple palestinien. C'était les jeunes qui ont, c'était les jeunes surtout, qui revendiquaient la liberté pour la Palestine. Et pour moi, c'était très fort parce que c'était un film dans ma vie natale. Et moi, c'était la première fois que je me rendais en Palestine, à Naples. Et puis, j'ai continué avec un autre film qui s'appelle Les enfants de Shatila, qui est sur les enfants du camp de Shatila, de réfugiés palestiniens au Liban. Et le film, j'ai essayé de voir à travers leurs yeux, de donner la caméra aussi, caméra vidéo, de voir aussi à travers leur imagination et comment voir les contrastes entre leur imaginaire et leurs conditions de vie. Et le troisième aussi, c'est sur les enfants de Shatila et les enfants de la Palestine dans un autre camp. Et à voir aussi à travers leur imagination. Et c'était dans des moments très… qui m'ont marquée, des moments historiques, parce que c'était la libération du Sud-Liban après 22 ans d'occupation israélienne. Il y a des images très fortes avec les enfants. Et j'ai fait plein de films, d'autres films, mais pour moi, c'est trois films parce que j'ai fait un rapport très étroit avec les jeunes. Et ça continue jusqu'à maintenant, ce rapport avec les enfants. Je suis née à Amman, en Jordanie, d'un père palestinien de Naples et d'une mère américaine. J'ai vécu mon enfance au Liban et j'ai fait des films entre le Liban et la Palestine, dans des conditions de guerre, d'invasion. Mais toujours, en parlant des enfants, des femmes, de la condition humaine, j'ai vécu toute la guerre au Liban. Et j'ai commencé à faire des films en 82. C'était… il y avait l'invasion israélienne de Liban, le siège de Beyrouth. Et c'était mon premier film avec mon mari libanais, Jean Chamoun. On a fait un film qui s'appelle « Sous les décombres ». Et puis on a continué, mais c'était toujours des moments très durs aussi, mais très humains. Et avec la guerre, ce n'est pas seulement la souffrance. Il y a des moments d'espoir, des moments de courage, des émotions très fortes. Et il faut voir ça aussi. Ce n'est pas seulement la souffrance. Et je pense que la souffrance aussi donne… ça donne beaucoup de courage aussi. Et je trouve que les femmes, ce n'est pas seulement les enfants. Les femmes jouent un rôle très important aussi dans les situations dures. Jeanne est un cinéaste libanais, on s'est connus en 82, et on a commencé à travailler ensemble. Puis il est devenu mon mari en 86. On a eu deux filles, Hannah et Noor. Et Jeanne et moi, on a fait beaucoup de films ensemble pendant des moments très difficiles. Et il est décédé il y a quelques mois. Et c'est dur, c'est sûr. Mais pour moi, l'important, c'est de continuer et de faire continuer le travail qu'on a commencé ensemble. Et les films de gens, c'est important que ça reste dans la mémoire. Et maintenant, je voyage beaucoup pour projeter les films qu'on a fait ensemble, les films de gens. Et c'est ça qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait dans notre vie, c'est ça, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on laisse aussi pour la jeune génération. Et nos filles aussi, je sens très fort avec cette connexion, le rapport continu de création que j'avais avec Jean. Mais maintenant, c'est avec mes filles, parce qu'elles jouent aussi dans mes films, on travaille ensemble. Ça continue, la vie continue. J'ai beaucoup d'espoir, parce que c'est une cause juste. Et quand on regarde l'histoire, on apprend que la justice, à la fin, c'est la justice qui gagne. Si on voit les autres guerres, les autres occupations, par exemple l'apartheid en Afrique du Sud, ça n'a pas duré, maintenant c'est fini. Mais ils ont lutté, on ne peut pas accepter non plus. Et pour moi, c'est juste, c'est ça. Il faut continuer avec la culture, ça me donne beaucoup d'espoir aussi, de voir qu'il y a beaucoup de créations en Palestine, surtout dans le cinéma, dans l'art. Il y a des choses qui bougent, des jeunes maintenant, des femmes aussi. Quand j'ai commencé à faire des films dans les années 80, j'étais la seule réalisatrice, la première. Et maintenant, la moitié des films qui se tournent en Palestine sont tournés par les femmes. Ça veut dire qu'on a des femmes, on a des jeunes, on a des gens qui veulent absolument s'exprimer. Et ça, ça me donne beaucoup d'espoir. Merci beaucoup. Merci. Merci.